Salutations cartographiques à toutes et à tous, je suis Capitaine Moustache et je vous reçois aujourd'hui pour vous montrer quelques raccourcis pratiques sur JOSM, l'éditeur en local d'OpenStreetMap. Voilà 10 raccourcis, bon en fait y en a pas 10 mais on s'en fiche, pour vous permettre d'être confortable dessus, de dessiner plus précisément et de faire gagner du temps. Et pas faire des trucs comme ça. Car c'est bien connu dans les logiciels d'édition, que ce soit Photoshop, Illustrator, tous ces trucs là, cliquer c'est mal. Ah JOSM, personne ne l'aime, il est peut-être un peu moins beau que Heidi, et oui il faut l'installer mais pourtant ça prend deux minutes et il permet de faire tellement plus de choses. Regardez, est-ce que vous pensiez qu'on pouvait emmener le même du chat pop sur la baie du Mont-Saint-Michel par exemple ? Bon ça ne sert à rien mais c'est joli. Trêve de plaisanterie, premièrement je préviens, j'utilise le greffon Utilplugins2 qui est presque indispensable. Je vous conseille de l'installer, c'est très rapide, vous allez dans le menu préférences, greffon, vous le sélectionnez dans la liste, il est tout en bas ici, vous faites mettre à jour, vous validez et c'est bon. On peut y aller. JOSM est comme n'importe quel logiciel d'édition, il y a une infinité de raccourcis et d'outils. Moi aujourd'hui je ne vais vous montrer que les plus basiques, d'autres peut-être un peu moins, mais ceux qui à mon sens gagnent le plus à être utilisés. J'ai fait des petites catégories, premièrement Ergonomy. Le premier truc à savoir quand vous naviguez dans JOSM c'est lorsque vous dessinez des chemins par exemple avec cet outil, vous faites ci et puis là voilà ça reste accroché. Alors soit vous faites échappe ou bien vous pouvez aussi, voilà je dessine autre chose, vous pouvez aussi appuyer sur S et ça c'est très utile. Et pour repasser à l'outil dessin, vous réappuyez sur A et vous refaites autre chose. Alors entraînez-vous à faire A, S, A, S, c'est très utile parce que en revenant sur S vous avez l'outil sélection et en revenant sur A vous avez l'outil tracé et ça c'est super utile. Un autre truc c'est CTRL W. Lorsque vous faites CTRL W, vous quittez en fait la vue par défaut de JOSM qui est constituée de couleurs et d'icônes pour arriver à ça. C'est une vue fil de fer et ça c'est utile pour gagner en précision. Par exemple lorsque vous voulez retracer des bâtiments mais vous ne voyez pas grand chose à travers l'imagerie parce qu'il y a la couleur, il y a les icônes, tout ça, vous faites CTRL W et là ça enlève les couleurs. Donc vous pouvez gagner en précision. Par exemple ici on voit bien que le trait passe précisément au pied du bâtiment. Donc là c'est un peu moins clair. Autre astuce c'est ALT A. ALT A va vous permettre lorsque vous avez sélectionné un objet d'ajouter une étiquette sur celui-ci directement sans avoir à cliquer à chaque fois ici. Donc ça c'est pratique quand vous avez plein de tags à ajouter. Vous remplissez vos champs, vous faites entrer, ALT A vous en remplissez un autre. C'est très rapide. Autre astuce très utile. Lorsque vous voulez sélectionner des objets qui sont superposés dans ID c'est un peu la galère mais dans JOSM vous avez un outil dédié pour ça. Vous appuyez sur la molette de votre souris. Par exemple ici je veux récupérer cette E mais j'y arrive pas parce que ça me sélectionne le polygone qui est attaché. Je vais sur cette ligne, je clique sur la molette de la souris et je reste appuyé sur CTRL. Et là je peux sélectionner l'objet que je veux. Là je vois que la E est ici. Et voilà, ça la sélectionne. Magique. Bien dessiné. Quand on contribue à OpenStreetMap, très vite on commence à être un peu maniaque et on n'aime pas voir des bâtiments qui ressemblent à des grosses patates un peu comme ça. On aimerait bien avoir des dessins bien droits. Et bien dans JOSM il y a des outils qui vont vous aider pour ça. Dans lequel vous dessinez un bâtiment comme ici. Alors vous pouvez le dessiner à main levée mais vous ne serez jamais sûr s'il est parfaitement à angle droit. Et bien si vous appuyez sur Q, le tracé va automatiquement s'orthogonaliser. Et vous pouvez le faire même si c'est complètement tordu. D'autre part vous pouvez orthogonaliser par rapport à un repère. Par exemple si vous mettez deux nœuds ici, que vous les sélectionnez et que je sélectionne ensuite mon tracé, il va mettre à angle droit par rapport à ces deux nœuds là. Et on voit bien qu'ils sont parallèles. Un peu dans le même genre, lorsque vous voulez par exemple dessiner un rond-point et que vous en avez marre de faire des patates, vous avez la touche O qui va rondifier votre tracé. Encore plus fort avec les ronds, vous avez aussi Maj O, c'est Shift O. Ça fonctionne comme ça. Vous tracez le diamètre du rond que vous voulez avoir de part en part. Et vous faites Shift et O. Et automatiquement il va tracer un très joli rond. Revenons sur les lignes droites. Par exemple on a une jolie allée d'arbre ici avec des lampadaires. Et j'aimerais que ce soit parfaitement aligné. Comment je fais ? Et bien je sélectionne mes nœuds et j'appuie sur L. En appuyant sur L, ça aligne automatiquement les nœuds sur les deux nœuds des extrémités. Et encore plus fort, si vous faites Maj B, ça va les répartir automatiquement à intervalles réguliers. Ça c'est super pratique. Un outil d'aide au dessin aussi lorsque vous faites, vous êtes en train de faire un tracé. On a parlé de la touche A, au début de la touche A et de la touche S. Si vous appuyez deux fois sur la touche A, vous allez avoir une aide avec des degrés qui va s'afficher par rapport au dernier segment que vous avez tracé. Donc là vous voyez, vous pouvez tracer angle droit à 30 degrés, 45 ou à 0. Ça, le fait de pouvoir dessiner dans la continuité d'une ligne. En étant sûr que ce soit droit, vous verrez, ça vous servira. Et si je veux quitter ce mode, je réappuie sur A. Bouillie de géométrie. Maintenant on va rentrer dans une partie un petit peu plus technique où je vais vous montrer comment on joue un petit peu avec des polygones. Si vous vous posez la question de comment on peut fusionner des polygones, c'est très simple. Vous sélectionnez les deux que vous voulez fusionner et vous faites majuscule J. Et vous faites oui. Si vous voulez diviser un polygone en revanche il existe une fonction pour ça. Vous tracez d'abord un trait qui va de part en part du polygone en question. Vous sélectionnez aussi le polygone et vous faites Alt X. Et le voilà divisé. Dans le même genre mais pour les chemins, si vous voulez couper un chemin, vous le sélectionnez. Vous sélectionnez le nœud où vous voulez qu'il se coupe et vous appuyez sur P. Et vous voyez, il est coupé. A l'inverse, si vous voulez fusionner deux chemins, vous sélectionnez les deux morceaux et vous appuyez sur C. Si vous voulez fusionner des nœuds, vous sélectionnez les deux nœuds en question et vous appuyez sur M. Et ça va le fusionner sur le dernier nœud que vous avez sélectionné. Enfin, si vous voulez accrocher un nœud à un chemin, vous positionnez votre nœud approximativement sur le chemin qu'il s'attache et vous appuyez sur N. Et en zoomant, vous voyez bien qu'il est attaché. Enfin, un raccourci un petit peu plus technique, lorsque vous faites du tracé d'occupation des sols et que vous êtes en train de contourner justement un polygone comme ça, alors vous pouvez le faire à la main. Et en fait, je vais vous révéler une fonction un peu magique. Vous appuyez sur F et ça va automatiquement suivre le polygone que vous êtes en train de suivre. Ça va s'arrêter s'il a un doute. Par exemple ici, il y a une intersection entre la route et le polygone. Donc il va falloir continuer une fois à la main. C'est de nouveau bon. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour la bouillie de géométrie. Enfin, s'il a besoin de le rappeler, mais je me dis que peut-être oui, parce que ce n'est pas tout le monde qui le sait. Mais si vous voulez annuler une modification, il y a un raccourci qui va vous servir beaucoup, beaucoup. C'est CTRL-Z. Le CTRL-Z va annuler ce que vous avez fait. Et ça peut être un outil efficace pour... plus efficace parfois que de supprimer un tracé à la main et parfois de faire des bêtises. Voilà, c'était tout. Avec ça, vous devriez avoir de quoi faire votre tricot carto pour un bout de temps et de manière très propre. Explomappeuse et Explomappeur, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt ! 1 1 1 1 1 2 3 3 4